Bautzen II, l'une des prisons les plus redoutées d'Allemagne de l'Est. Elle est gérée par la sécurité d'État qui s'appelait encore il y a quelques jours la Stasi. La plupart des quelques 120 détenus sont des prisonniers politiques. Quelques-uns ont bénéficié de l'amnistie décrétée en octobre dernier par un gouvernement aux Abois. Nous étions à la sortie de l'un d'entre eux, Manfred Klauder. En passant ce portail, il n'est pas encore soulagé. Il se croit menacé par la police secrète et a demandé au pasteur de l'accompagner jusqu'à la frontière. Première étape vers l'Ouest, Guéra. C'est ici qu'il a été condamné, c'est ici qu'il doit récupérer ses papiers. Alors seulement, il commence à reprendre confiance. C'est difficile, après la prison, de se réhabituer à tant d'images. Mes yeux ont du mal à assimiler, explique-t-il. Ultime épreuve, le passage de la frontière. Parmi les 8000 licenciés de l'Astasie, beaucoup y ont été affectés. Le pasteur, quant à lui, a eu accès à certains dossiers de Baotzen grâce au médecin de la prison lui-même. Avec le docteur Gérald, nous avons mis en sûreté des dossiers qui prouvent à notre grand effroi que l'Astasie a mis dans la nourriture de certains détenus des produits qui ont entraîné des troubles graves de la circulation, des vomissements, des pertes de conscience et au bout de deux semaines, chez certains, des troubles de la vie. Manfred, en partance pour Stuttgart, n'est pas encore sorti d'affaires. Il affirme souffrir lui aussi de troubles dus à un empoisonnement. Sa première visite sera à un médecin.